Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, donc un nouveau playthrough, et non let's play, sur Paper Mario Sticker Star. Donc je pense qu'il ne va pas être très long, mais il va peut-être durer un petit moment quand même. Donc nous allons commencer le jeu en votre compagnie et le finir aussi vers Paper Mario Sticker Star. Donc voilà, on se monte tout de suite dans l'aventure. Donc là en bas c'est écrit appuyez sur Start. Donc les trois sont déjà faits. Donc j'efface la partie, comme vous pouvez le voir. Déjà, je prends partie et voilà. Donc on va commencer tout de suite. Mais pour l'instant en haut, ce n'est pas très intéressant. Je vais regarder, bonjour. Donc si voilà. Oyez, oyez, notre histoire commence le soir d'un... Donc on n'a pas eu le temps de lire. C'est superbe. La fête des Stickers est un festival qui a lieu chaque année au Royaume Champignon. Comme son nom l'indique, c'est le festival dédié aux étoiles. Au cours de cette nuit très spéciale, une comète Sticker descend du ciel. On rend compte que si tout le monde se concentre et fait un vœu en pensant à la comète Sticker, le vœu de chacun se réalisera. Pardon. Mon beaujeur qui... Je pense, va mettre le caca dans la fête. La couronne. Comme si Bowser méritait la couronne. Réveille-toi, réveille-toi. Hé, tu vas te lever, oui ? Debout ! Donc là, je suis un peu bloqué. Bon. Mario, tu te débloques, s'il te plaît ? Merci beaucoup. Mario ! Oh, c'est ravagé ! Et toi, viens par ici deux secondes ! Qui me parle ? Qui ? Qui ? Qui ? Qui ? Oh, tu t'es dirigé tout de suite vers moi. C'est ce qu'on appelle avoir du nez. J'aime bien ça. Bon. Au cas où, tu ne serais pas clair pour... Bon, je recommence. Bon. Au cas où, ça ne serait pas clair pour toi. Je suis collé à ce truc et je ne peux pas bouger. Alors, dépêche-toi de me détacher. Approche-toi de moi et maintiens. Enfoncé, tu devrais pouvoir arriver à faire ça, non ? Maintenant, décolle-moi. Pfiouf ! Ce n'était pas très agréable. Et attends une minute, toi. C'est quoi ton problème ? What ? What ? What ? Franchement, c'est toi qui as touché la comète, pas vrai ? Mais qu'est-ce que tu t'as pris, hein ? Tu ne connais pas ce vieux dicton. Celui qui touche la comète s'expose à de grands malheurs. Le rime, la rime de malade. Et en plus, il nous prend pour beaux heures alors qu'on n'y ressemble pas du tout. Tu devrais pourtant l'avoir entendu des dizaines de fois. Cela ne t'a pas traversé l'esprit comme la comète. Abritant les vœux de tout, le monde pouvait être à un poil dangereux. Bien sûr que non, hein. Il fallait bien que tu fasses ton intéressant et que tu la touches avec tes sales petites mains. Et badaboum ! Le chaos total. Et tu ne te rends même pas compte de ce qu'on a perdu dans l'explosion. Les stickers royaux, oui, tu as bien entendu les stickers royaux. Et tout ça par ta faute. Maintenant, j'espère bien que tu vas prendre tes responsabilités, hein ? Hein ? C'est un certain Bowser qui a touché la comète Sika et toi, tu es Mario. Comment oses-tu ? Tu jettes le blâme sur quelqu'un d'autre. Tu parles d'un froussard et tu es digne du papier sur lequel tu es imprimé. Et au fait, au cas où tu ne l'auras pas remarqué, il y a une demoiselle en détresse ici. Tu ferais bien de prendre par exemple sur des gens respectables. Je te pose la question à ton avis. Que ferait-il... Que ferait le célèbre Mario dans un moment pareil ? Oh, vraiment ? Tu vas m'aider ici ? Bon, dans ce cas-là, je vais me présenter. Ouais, ça serait bien. Je m'appelle Colette. Colette. Je viens d'une étoile où je m'entraîne appelée Sticker Star. Et je suis venue pour que les vœux de tout soient exaucés à l'occasion de la fête des stickers. Bien sûr, ce n'est pas moi qui exhauste les vœux. Les stickers qui possèdent ce super pouvoir mystique sont connus sous le nom de Sticker Royaume. Ils sont maintenant éparpillés un peu partout. Et comme je n'en suis pas responsable, je dois les retrouver tous. Comme j'en suis responsable, je dois tous les retrouver. Ou je ne pourrais pas rentrer sur Sticker Star. Alors tu vois, c'est pour ça que j'ai besoin que tu m'aides à retrouver les stickers royaux. Apparemment, ils sont tombés en dehors de la ville. Alors la première chose à faire, c'est de trouver un moyen de sortir d'ici. Du coup, voilà la super cinématique qui dure 8 minutes. Mario Bowser nous a collé partout dans la ville. Mais heureusement, j'ai ce qu'il faut pour parer à une crise comme celle-ci. Tiens, prends ça. Merci. Vous avez reçu un marteau. Enfin, trouvé. Il ne paye pas de mine, mais ce marteau a des origines anciennes et raffinées qui sont reconnues dans tout leur royaume. Appuie sur B et tu le maîtriseras en deux temps, trois mouvements. Tu le maîtriseras en deux temps, trois mouvements. O, tu peux non seulement sauter, mais aussi utiliser ce mauvais outil. C'est magnifique ça, hein ? Casse des trucs, fais-les en tomber, essaye de frapper tout ce que tu veux. O, tu aurais pu être un peu plus doux. On ne va pas lire parce que je pense que ça va prendre longtemps. Notre premier sticker. Hé, mais c'est bien un sticker que je vois là. Tu as beaucoup de chance de trouver quelque chose d'aussi utile, tu sais. Ce sticker est trop précieux pour le mettre simplement dans ta poche. Alors, je vais te donner un album où tu pourras le ranger. Pas mal, pas vrai. Tu pourras y conserver les stickers que tu obtiendras. Crois-moi, tu auras bientôt besoin de tout ce que tu pourras trouver, alors il vaut mieux en prendre soin. Je lis les textes importants, mais l'état de... On va pas tout lire. Oh, tu es doué, tu as réussi à décoller sans m'écorcher la tête. Mais heureusement. Regarde, j'ai une route. Bon, on va enfin pouvoir commencer à avancer un peu, dépêchons-nous, trouver un moyen de quitter la ville. Je décolle tous les taudes, s'il vous plaît. Si vous voulez lire, je vous laisse. Bon, voilà. Donc, si vous voulez lire, bah, je vous laisse lire. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a encore des taudes ? Ici. Oh, je suis... Non, je suis pas fort. C'est juste que c'était un peu suspect. Super, c'était génial, ouais. Collé au dos d'une pancarte dans un coin perdu. Et quel numéro j'ai tiré au grand tirage de sauvetage du Toad ? Le numéro 6. C'est l'histoire de ma vie. Je sais aussi ce que c'est de se demander si on est le seul au monde. D'accord. On peut pas relever. Ça, par contre, on peut relever. Bon, bah, je sais que cet épisode ne sera pas très long, mais je pense que nous allons s'arrêter ici. Donc, pour cet épisode 1 du Playtrog de Mario Sticker Star. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'aime bien pour l'instant ce gameplay. Donc, j'espère que ça vous plaît aussi. Donc, voilà. Nous allons se quitter ici, comme je le dis. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que vous allez liker la vidéo et commenter. Un petit commentaire, ça fait pas de mal. Et je vous dis à la prochaine pour l'épisode 2 du Playtrog. Donc, je vous dis à la prochaine, les amis. Allez. Bye, bye.